Ce sont les deux films majeurs sortis la semaine dernière. A ma gauche, une muette tombe profondément amoureuse d'une créature marine dans une fable humaniste. Et à ma droite, une championne de patinage artistique des débuts des années 90 détestée par l'opinion publique. Les deux films sont des gros prétendants aux Oscars cette année, notamment dans la catégorie meilleure actrice. Mais lequel faut-il aller voir en premier ? On nous tease avec depuis des mois, le nouveau film du réalisateur mexicain Guillermo del Toro est nommé 13 fois aux Oscars cette année. Et pour cause, il est bâti pour. Je dois avouer que j'avais très hâte de voir ce film. On nous parle d'une histoire d'amour extraordinaire, d'un film sublime, d'un chef-d'oeuvre. Donc moi je vais au cinéma hyper contente et tout. Oui, et je vais tuer le suspense tout de suite, et ben j'ai été un petit peu déçue. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je veux revenir sur un truc, c'est qu'on parle beaucoup de plagiat autour de ce film. Il paraîtrait que la créature marine qu'on voit dans la forme de l'eau serait un plagiat. Pourtant, moi c'est pas du tout un truc qui me défrise, parce que si on prend beaucoup de films, beaucoup de livres, comme par exemple Harry Potter, toutes les créatures de Harry Potter ne sont qu'un repompage des oeuvres de Tolkien ou même de la mythologie grecque. Donc bon, qu'une créature ressemble à une autre créature qu'on aurait pu voir ailleurs, honnêtement, je trouve pas que ce soit un réel débat et je trouve que ça a finalement peu de sens et que c'est le moindre mal. Moi, ce qui m'a un peu plus dérangée dans ce film, c'est un scénario que je trouve assez lisse et assez convenu. On trouve dans ce film des thèmes qui sont vraiment vus et revus au cinéma et pourtant il y a des tentatives de vouloir parler d'autres choses, mais qui ne sont qu'effleurées à travers le film. Je m'explique hein. Les thèmes centraux du film, ce sont, comme je le disais, des choses déjà vues et revues. Le film a pour thème centraux l'amour sans frontières, l'acceptation de la différence, la notion de monstre et aussi la solitude. Et pourtant, le film essaye d'effleurer d'autres thèmes, comme par exemple le machisme ordinaire, la sexualité féminine, le harcèlement sexuel, l'homosexualité. Mais ces thèmes-là, ils sont vraiment que traités de manière très superficielle dans le film. Ils apparaissent comme ça en une scène et on les retrouve plus jamais, ces thèmes-là. Ce que je trouve être très dommage, ajoute une énorme lourdeur au scénario et n'apporte rien, parce que finalement ces thèmes-là sont à peine évoqués, ils ne sont jamais traités. Et je trouve qu'ils arrivent dans ces sels-là comme des cheveux sur la soupe et qu'ils n'apportent rien du tout. Et malheureusement, si on garde seulement les thèmes centraux du film, on se retrouve avec une histoire qui est un petit peu la belle et la bête qui aurait rencontré la petite sirène et tout ça aurait donné un enfant qui serait la forme de l'eau. On a bien sûr des héros très héroïques et des antagonistes très très méchants. Deltoro veut diaboliser le rêve américain en donnant aux méchants l'apparence de l'américain qui a réussi. Il a une belle famille, il conduit une Cadillac, il a un beau complet veston, voilà. Mais c'est lui le méchant alors qu'en apparence, ce serait lui qui aurait tout pour être le plus heureux et le plus gentil. Malheureusement, ce traitement-là ne fait que le rendre encore plus cliché, alors que finalement les personnages d'Élise et de son colocataire sont beaucoup mieux écrits parce qu'ils ne sont pas enfermés dans un tel carcan. Donc voilà, très clairement, j'ai été déçue de me retrouver devant une fable que je trouve attendue et quand même lisse. Mais attention, je trouve que c'est un très bon film, bourré de qualité et j'ai pas peur de le dire, je suis assez certaine que La Forme de l'eau, ça va devenir dans les décennies à venir un classique du cinéma parce qu'il est fait pour ça, il est bâti pour parler à tout le monde. Il peut être pris au premier degré mais offre également des lectures au second degré que même si je trouve possible, existent. C'est un film qu'on peut voir avec toute la famille, c'est un film qui va peut-être créer des références. Je pense honnêtement que c'est effectivement quelque chose qui va rester dans les mémoires, même si moi, je ne trouve pas que ce soit si extraordinaire que ce qu'on a pu dire. J'ai rien à redire sur la réalisation que je trouve élégante, avec une atmosphère particulière, un beau travail des couleurs, une vraie recherche des décors, il y a tout ce qu'il faut. Niveau acting, évidemment, là aussi, on frôle la perfection. Sally Hawkins, elle est géniale et elle mérite la statuette, mais comme toutes les actrices qui sont nommées à l'Oscar de la meilleure actrice cette année, Octavia Spencer, elle est délicieuse, on adore la suivre. Et puis Michael Shannon, il est tout simplement détestable. Donc tout fonctionne, il n'y a aucun problème. Ce que j'ai trouvé vraiment formidable, c'est le boulot d'Alexandre Desplat sur la musique et notamment la scène avec la reprise de la Javannaise qui fonctionne très très bien et qui est, à mon sens, la plus belle scène du film. Il y a énormément de qualités cinématographiques à prêter à ce film. C'est un très bon film. Ça, je n'ai pas à le redire, mais toute cette perfection, moi, m'a laissée de marbre. Je m'attendais à être plus émue. J'attendais à ce que ça me procure quelque chose de supplémentaire, vraiment à l'intérieur de moi, si je puis dire. Mais je ne l'ai pas eu. Je suis restée très superficielle par rapport à ce film. Je lui ai vu toutes ses qualités. Je les vois encore. Je vois pourquoi c'est extrêmement bien réalisé. Mais pour moi, c'est trop contrôlé. Ça ne m'a pas touchée. Si on veut faire une comparaison par rapport avec l'année dernière et La La Lande, qui était déjà, même avant qu'il sorte, le meilleur film de l'année au mois de janvier, Blabla La La Lande. Pareil, on en faisait tout un cinéma. Il va gagner tous les Oscars, etc. C'est presque ce qui est arrivé, d'ailleurs. Et donc, il y aurait plein de gens qui auraient pu dire la même chose que moi pour La Lande. Mais moi, j'ai été émotionnellement vraiment emportée par ce film. Il y a eu des scènes qui m'ont tiré la larme. Enfin voilà, j'étais vraiment complètement dedans, complètement dans un autre univers. Et c'est un film qui m'a chamboulée. Vous pourrez trouver les critiques quelque part sur cette chaîne si ça vous intéresse. Et là, par contre, pas du tout. Je ne ramène pas ce film avec moi. Il n'y a pas une scène qui m'a vraiment atteinte, qui m'a vraiment touchée. Et voilà, j'ai regardé ça en me disant, ah bah c'est très joli, comme je verrais un bel arc-en-ciel. Tiens, c'est merveilleux la nature, etc. Mais le lendemain, j'ai oublié. Et bien, c'est un petit peu ça, ce film de Guillermo del Toro. Il ne m'a pas laissé d'empreintes émotionnelles. C'est comme ça, ça arrive. C'est le film d'un très bon élève pour plaire à tout le monde. C'est calibré pour les Oscars. Il n'y a aucun problème. Et moi, je ne vois pas où elle chez d'oeufs parce que ce n'est pas assez innovant. Il me manque un petit grain de quelque chose pour que vraiment, je trouve que ce soit exceptionnel. Hâte de voir les Oscars, hein. Hâte de voir les Oscars pour voir si Margot Robbie va créer la surprise en gagnant pour son rôle de Tonya Harding dans le biopic Moi, Tonya. C'est un film de Greg Gillespie qui parle donc de la véritable carrière d'une patineuse américaine au début des années 90. La première américaine à avoir réussi un tripaxel en compétition. Normalement, une championne est adoubée aux Etats-Unis. On la traite comme une reine. Mais le patinage artistique, c'est un petit peu comme le poney. C'est pour les petits-fissages. Et Tonya Harding, elle est très très loin de la petite-fissage. Elle vient d'une famille de reine-nés, qu'elle est vulgose, elle est mal polie, elle a un peu mal peigné. Et forcément, elle ne plaît pas, ni aux caméras, ni aux juges. Qui, selon elle toujours, la sous-note pour l'empêcher d'atteindre les stratosphères du patinage parce qu'elle est très très douée et ça emmerde tout le monde. En plus, elle est hyper mal entourée. Elle a une mère complètement horrible, un mec débile. Forcément, ça n'aide pas et ça crée encore plus de problèmes. Pour raconter cette histoire, il faut être un petit peu rock'n'roll. Et c'est exactement le chemin qu'a pris Craig Gillespie avec la réalisation de ce film. Il est délicieusement irrévérencieux comme l'est Tonya Harding. L'histoire est racontée en alternant flashback et entretien avec les protagonistes, ce qui donne beaucoup beaucoup de rythme à l'histoire et ce qui permet de créer un biopic qui n'est pas linéaire et donc extrêmement intéressant à regarder. Il y a une BO90 parfaite, des dialogues absolument croustillants et surtout, il y a les actrices. Margot Robbie est vraiment géniale. Elle est très très loin du mannequin qu'on pouvait voir dans le loup de Wall Street. Elle est vraiment ingrate, c'est génial, elle a un vieil accent, elle a presque même une vieille gueule. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant de la suivre dans ce rôle. C'est vraiment complètement un contre-emploi et c'est franchement juissif de la voir là-dedans. Et on a aussi dans le rôle de la mère, Ayssen Jenny, que moi je connais de la série Mom avec Anna Faris, qui déjà dans cette série-là est absolument géniale et là elle est vraiment horrible. Elle apporte beaucoup au film, c'est révoltant et drôle à la fois. Honnêtement, on est presque triste de quitter ces personnages tellement ils sont hauts en couleurs et qu'on adore les détester. Il y a vraiment un vrai effet empathique sur le spectateur. En plus, ils sont presque imprévisibles. Ils sont des fois tellement débiles que c'en est juissif. La mise en scène de Craig Gillespie, elle est rythmée, elle est mordante, elle est décapante. On est à fond, on vit l'aventure au taquet avec eux. Les scènes de patinage sont vraiment très très bien exécutées. On retient son souffle et vraiment ce qui transparaît dans ce film, c'est un super boulot d'écriture, de montage, un vrai travail sur la musique, une reconstitution assez géniale des années 90. Margot Robbie qui est vraiment méconnaissable. Honnêtement, il y a vraiment un boulot génial derrière ce film et c'est vraiment très très divertissant à regarder pour le spectateur. Et c'est souvent ça qu'on veut voir au cinéma, c'est un biopic pas chiant, hyper bien rythmé et qui vous fait passer deux heures vraiment incroyables je trouve. On a pris un sale fait d'hiver qui avait fait les choux gras de la presse au début des années 90 et on a transformé ça en un biopic avec des personnages hyper humains, complexes, bien travaillés et honnêtement ça marche à fond. Et il y a même des touches d'humour grinçantes, c'est génial ! On s'ennuie jamais, c'est rock, c'est un grand moment de divertissement et moi je peux pas dire que j'ai déjà été une fan de patinage et ça m'a pas du tout dérangée. En tout cas c'était vraiment un univers pas du tout broute-broute quoi. Voilà, vous avez mes avis sur La forme de l'eau et Moitonia qui sont un peu les deux grands films du moment et dont on va reparler au moment des Oscars. Ce sont tous les deux des très bons films qu'on peut aller voir les yeux fermés, on ne va pas s'ennuyer, on ne va pas payer 10 balles pour rien mais s'il fallait choisir entre les deux, moi je préférais Moitonia parce que La forme de l'eau c'est un classique, Moitonia c'est beaucoup moins attendu très clairement, c'est une plus grande surprise pour moi que le film de Guillermo del Toro. Et bien sûr vous allez me dire, ouais mais on peut pas comparer les deux, on peut pas comparer mais on peut choisir et j'ai décidé de le faire. Donc voilà, si vous ne devez n'en garder qu'un, vous avez mon avis là-dessus. J'ai toujours préféré les petites pestes aux princesses. Je remercie tous ceux qui ont suivi également mes vlogs durant la Berlinale, vous pouvez les retrouver certainement par ici. Et je vous invite à liker cette vidéo, c'est hyper important, à commenter, à la partager, à me dire évidemment ce que vous avez pensé de La forme de l'eau et de Moitonia, ça m'intéresse à fond. Je veux aussi votre avis, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, sur mon Twitter et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501